Bonjour à tous, c'est Patrick Leroux. J'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui dans cette formation. On va voir ensemble huit différentes façons que vous pourriez utiliser pour gagner votre vie. Vous connaissez votre situation actuelle, peut-être que vous êtes super heureux dans ce que vous faites. Peut-être que vous êtes plus ou moins heureux et que vous regardez d'autres opportunités par rapport à votre carrière. Ou peut-être que présentement, vous êtes sans emploi et que vous vous demandez ce que vous aimeriez faire. Donc, vous allez adorer la formation aujourd'hui. Si vous m'écoutez en live, s'il vous plaît, écrivez le mot live ici-bas. Et si vous m'écoutez en replay, écrivez tout simplement le mot replay dans les commentaires, s'il vous plaît. Donc, voici le problème. La majorité des gens, malheureusement, ne font pas un travail qu'ils aiment. Ils n'éprouvent pas un réel sentiment de satisfaction qu'à faire leur travail. Je vais vous donner des statistiques dans quelques instants. Et les gens désirent faire un travail qui leur apporte plus d'argent et qui leur donne un maximum de liberté. Ce qui n'est pas le cas pour la grande majorité des gens. Donc, si vous mettez en application les idées que je vais vous partager aujourd'hui et que vous faites le bon choix, vous allez gagner votre vie avec un travail qui vous rapporte beaucoup d'argent et un travail qui vous donne beaucoup de liberté. Donc, manque et pas sûr, aujourd'hui, je suis très excité de partager l'information que j'ai pour vous. Donc, à l'agenda, les huit différentes façons de gagner votre vie. Je vais vous donner tous les avantages de chacune des façons de gagner sa vie. Et je vais vous donner également les inconvénients. Donc, toutes les façons pour gagner sa vie. Il y a des avantages et des inconvénients. Et je vais vous dire, évidemment, c'est quoi ma façon préférée pour gagner ma vie. Le meilleur choix, selon moi. Donc, statistique, environ 93 % de la population active travaille pour un employeur. Soit une entreprise, un gouvernement, une organisation non lucrative. Tandis qu'il y a seulement 7 % des gens environ qui travaillent à leur compte. On va voir, il y a différentes façons de travailler à son compte. Mais c'est quand même 93 % de la population qui ont choisi de travailler pour quelqu'un d'autre. Et voici une autre statistique. En 2024, seulement 20 % des travailleurs déclarent être passionnés par leur emploi. Ça, ça veut dire quoi? Essentiellement, si vous leur donnez 10 millions de dollars à ces gens-là, il y a 80 % des gens qui vont sacrer leur camp. Donc, ils sont là juste pour des raisons économiques. Ils n'ont pas une passion par rapport à ce qu'ils font. Et ça, moi, je trouve que c'est d'une tristesse absolue. La vie est tellement courte. Il faut choisir de faire un travail qui nous rend heureux, qui nous passionne. On passe la moitié de notre vie veillé à travailler. Donc, aussi bien choisir quelque chose dans lequel on s'accomplit. Mon nom est Patrick Leroux, si vous ne me connaissez pas. Je suis coach d'affaires, entrepreneur. Et moi, j'aide les experts, les coachs, les consultants, les thérapeutes, peu importe, tous ceux et celles qui ont une expertise, je les aide à monétiser leur expertise en ligne, à créer un programme d'accompagnement sous format coaching de groupe afin qu'ils puissent générer plus de 100 000 $ par année en plus ou moins 15 heures par semaine. Je dis 100 000 $, mais ça peut être 100 000 € également. Et ça peut être beaucoup plus que ça. Donc, c'est le minimum que j'aide mes étudiants à atteindre. Mais surtout, l'important, en plus ou moins 15 heures par semaine parce qu'on veut avoir beaucoup de liberté. J'habite à Saint-Sauveur-des-Lorentides et n'hésitez pas à m'écrire ici-bas de quel endroit vous m'écoutez. Donc, les huit différentes façons de gagner sa vie, je vais y aller un par un. Je vais vous nommer les avantages et les inconvénients de chacun, mais je vous les nomme rapidement. Premier type de façon de gagner sa vie, c'est une carrière artistique ou non conventionnelle. Donc, j'ai mis un paquet de choses là-dedans. 99 % de la population, ce n'est pas d'intérêt pour eux, mais quand même, il y a des gens qui gagnent leur vie de cette façon-là. Un emploi traditionnel, je l'ai mentionné tantôt, 93 % des gens, c'est leur façon de gagner leur vie. Maintenant, ça peut être une profession libérale. Ça peut être un vendeur à commission à 100 %. Ça peut être un entrepreneuriat classique. Je vais vous dire de quoi il s'agit. Ça peut être un service conseil ou un travail autonome, investisseur et finalement, coaching de groupe en ligne. C'est ce que je fais et vous allez voir que c'est de loin mon préféré. Je vais vous dire toutes les raisons pourquoi vous devriez également lancer votre propre entreprise en ligne. Donc, on commence immédiatement avec la première façon de gagner sa vie, c'est d'avoir une carrière artistique ou non conventionnelle. Donc, si j'ai mis plusieurs choses dans cette catégorie-là, on va voir ça ensemble. Premièrement, vous pouvez être un athlète de haut niveau. Donc, gagner sa vie en pratiquant un sport de haut niveau professionnel, comme un joueur de hockey, de football, de basketball, de tennis, des athlètes olympiques qui ont des sponsors. Bref, ce n'est pas donné à tout le monde. Souvent, ces gens-là ont commencé, il y avait 4 ou 5 ans, ils ont mis comme 15-20 ans avant d'arriver là. Puis même à ça, c'est la crème de la crème qui peuvent vraiment très bien gagner leur vie. Par exemple, les joueurs de tennis, par exemple, juste le top 100 mondial, je pense qu'ils gagnent très bien leur vie. Pour les autres, c'est assez difficile. Maintenant, les artistes. Alors ici, c'est des chanteurs, des musiciens, des cométiens, des peintres, des danseurs. Donc, c'est des gens qui gagnent leur vie, soit en vendant leur oeuvre, par exemple, en faisant des spectacles ou en vendant des enregistrements. Donc, encore une fois, ce n'est pas donné à tout le monde d'être un artiste. Il y a souvent, encore une fois, des années et des années de travail derrière leur art. Il y a une autre façon de gagner son argent qui est un non-conventionnel. C'est quelqu'un qui va vivre de l'argent qui a hérité de sa famille. Donc, souvent, les gens qui vont hériter, il y en a qui vont hériter un peu plus jeunes, mais la plupart des gens qui vont hériter sont déjà assez vieux quand les parents décèdent. Donc, ça, c'est une façon de gagner sa vie. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde nécessairement d'avoir des gens dans notre famille qui nous donnent un gros pactole qui fait en sorte qu'on n'a plus besoin de travailler, surtout tôt dans notre carrière. Mariage avec une personne qui est très riche et qui sait se faire vivre, dans le fond. Donc, moi, je ne conseille pas ça, évidemment. Mais il y a des gens que c'est leur façon de gagner leur vie. Et finalement, la dernière chose que j'ai mise ici dans cette catégorie-là, c'est des activités illégales, comme voler, par exemple, frauder des activités criminelles. Donc, évidemment, on ne veut pas faire ça. Donc, je ne vous nommerai pas les avantages et les inconvénients dans cette catégorie-là parce que ce n'est pas donné à 99 % des gens et il y a des choses-là que c'est illégal, c'est immoral, donc qu'on ne s'est pas du tout. Mais il y a des gens qui gagnent leur vie de cette façon-là. Mais ça, ce n'est pas vraiment, vraiment pas à la portée de tous. Maintenant, deuxième façon de gagner sa vie, ça, c'est 93 % des gens qui gagnent leur vie de cette façon-là, c'est d'avoir un emploi traditionnel. Donc, c'est à temps plein, à temps partiel ou de façon saisonnière. Donc, à temps partiel, on peut mieux conseiller la vie de travail personnelle, alors que quand on travaille à temps plein, c'est souvent un minimum de 35-40 heures. Il y en a qui travaillent beaucoup plus que ça, surtout ceux qui ont des postes de cadre. Et au niveau saisonnier, c'est ceux qui travaillent juste l'été, par exemple, dans un terrain de golf, donc le reste de l'année, ils ne travaillent pas. Ou ceux qui travaillent sur le déneigement, par exemple, l'hiver, donc l'été, ils ne travaillent pas. Ils pourraient se trouver un autre job, mais souvent, ils vont prendre du chômage au Québec, parce que je pense qu'ils reçoivent 55 % de leur salaire. Donc, tu ne vis pas très riche, évidemment, si tu as juste un travail saisonnier. Donc, ça, c'est un emploi traditionnel. 93 % des gens choisissent cette façon de gagner leur vie. Donc, je vous donne des avantages. Trois mois et six mois, et par la suite, on décide de vous garder. Il y en a qui sont syndiqués, donc qui ont une meilleure sécurité d'emploi. Et c'est une des raisons principales pourquoi les gens choisissent cette façon-là de gagner leur vie. C'est assez facile de se trouver un emploi. On a une sécurité d'emploi. On a des revenus qui rentrent à toutes les semaines, à toutes les deux semaines, à tous les mois. Et il y a une certaine opportunité de carrière et d'évolution si vous êtes dans certains types d'entreprises. Donc, vous pouvez quand même vous épanouir là-dedans. Donc, c'est les principaux avantages d'avoir une job. Mais il y a un paquet d'inconvénients. C'est qu'il y a très peu de flexibilité. Vous n'avez pratiquement pas de temps libre. Ce n'est pas vous qui décidez de votre horaire. Ce n'est pas vous qui décidez quand vous prenez vos vacances. Du nombre de vacances que vous avez, vous avez des revenus très limités. Alors, même les gens qui gagnent des bons revenus comme travailleurs, comme employés, ceux qui passent les 100 000 $ par année, ils sont très, très rares. Et souvent, ça va prendre 10, 15, 20 ans avant d'arriver à cet échelon-là. Donc, les revenus sont très limités. On est très imposés également. On ne peut pas mettre des dépenses versus nos revenus comme si on travaillait à son compte. Un potentiel d'épuisement professionnel. Et on dépend de son employeur. Donc, on n'a aucune ou presque autonomie temporelle, financière et souvent géographique, même s'il y a beaucoup de gens qui travaillent à distance. Ils doivent se présenter 2 ou 3 jours par semaine à leur travail. Donc, bref, ce sont des inconvénients majeurs que d'avoir son emploi. Et comme je l'ai mentionné, 93 % des gens choisissent cette situation-là. Maintenant, profession libérale. Troisième façon de gagner sa vie, ce sont des avocats, médecins, comptables, ingénieurs, notaires. Ce sont des gens qui ont fait quand même beaucoup d'études et qui ont la possibilité de gagner beaucoup d'argent. Et c'est souvent régi par un ordre professionnel. Donc, c'est au niveau intellectuel que ces gens-là gagnent leur vie. Les avantages d'avoir une profession libérale, c'est que tu peux avoir des hauts revenus. C'est assez prestigieux, évidemment. On parle souvent, les médecins, c'est numéro 1 en termes de ce que les gens pensent, de ce qui est un des meilleurs métiers au monde. Quoi que ces gens-là travaillent beaucoup, on va revenir à ça dans quelques instants. Certaines autonomies et contrôles de son travail, opportunité de carrière avancée et spécialisée. Donc, il y a des gros avantages que d'avoir une profession libérale, sauf qu'il y a des inconvénients. C'est-à-dire que ça prend de longues études. Il faut avoir les capacités intellectuelles pour pouvoir faire ces études-là, ce qui n'est pas donné à tous. On parle de 4 ans, 10 ans, si vous êtes un médecin spécialisé, par exemple. Beaucoup de formations, donc avant d'arriver là. Responsabilité très élevée, beaucoup de stress, des décisions importantes qui peuvent avoir un impact majeur. Dans la société, un ingénieur, par exemple, qui construit mal un pont, tu peux avoir des vies qui sont perdues. Un médecin qui fait un mauvais diagnostic peut faire en sorte qu'une personne décède. Donc, grosse, grosse responsabilité et souvent des horaires très, très, très longs, imprévisibles, donc très, très peu de liberté temporelle. Et c'est un des plus gros désavantages que les gens qui ont des professions libérales comme ça. C'est des gens qui travaillent énormément, donc pas beaucoup de temps libre et souvent pas beaucoup de liberté géographique également. Quatrième façon de gagner sa vie, vendeur 100 % à commission. Donc, c'est un vendeur, c'est un représentant, donc tu représentes une marque, par exemple, et tu es juste payé selon tes résultats. Donc, si tu fais beaucoup de ventes, tu vas faire beaucoup d'argent. Si tu ne fais pas de ventes, tu fais zéro. Donc, ça, ça devient extrêmement intéressant parce que c'est une belle façon de gagner sa vie si vous êtes bon avec les gens, si vous êtes bon dans la vente. Donc, les avantages, c'est des revenus potentiellement très élevés basés sur votre performance malgré le peu d'études. On voit, par exemple, des courtiers immobiliers, souvent, c'est ce qu'ils n'ont pas étudié beaucoup et qu'ils sont capables de générer beaucoup d'argent s'ils sont bons dans leur domaine. Mais encore une fois, il y a juste un petit pourcentage qui réussissent très, très bien dans ce domaine-là. Beaucoup de flexibilité, beaucoup d'indépendance, opportunité de développement personnel et professionnel. Donc, ça, c'est une super belle carrière. Si vous êtes bon dans la vente, vous pouvez travailler dans une industrie qui vous passionne si possible et générer énormément d'argent malgré le peu d'études et ça très rapidement. Les inconvénients, les revenus sont incertains et variables. Si vous ne faites pas de vente, vous n'avez pas de revenus. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à vivre avec cette insécurité-là. Pression constante pour atteindre les objectifs de vente et vous avez un manque de stabilité d'emploi parce que vous dépendez quand même de quelqu'un, celui qui possède le produit ou le service que vous avez à vendre. Donc, vous n'êtes pas tout à fait autonome. Vous avez toujours un sentiment de dépendance et la personne qui vous donne le droit de vendre son produit ou son service peut mettre beaucoup de contraintes. Donc, c'est travailler à son compte, mais c'est travailler pour quelqu'un en même temps. Il y a quand même beaucoup d'avantages. Cinquième façon de gagner sa vie, c'est de partir son entreprise. J'ai marqué « Entrepreneuriat classique ». Ici, vous pouvez partir de votre propre entreprise. Donc, vous lancez ou gérez votre entreprise, impliquant souvent d'innovation, beaucoup de gestion à faire ou vous pouvez acheter une franchise. Donc, c'est d'exploiter une entreprise sous une marque reconnue avec un modèle d'affaires éprouvée. Beaucoup moins risqué. Les gens qui achètent une franchise, c'est un modèle éprouvé, qui a des systèmes mis en place. Beaucoup plus de contraintes. Vous ne pouvez pas vraiment faire ce que vous voulez avec une franchise. Vous devez suivre les règles de la franchise, mais beaucoup moins de risques de faire faillite, alors que c'est très élevé quand tu pars de ton entreprise, surtout si tu pars de ta propre entreprise. Donc, il y a beaucoup d'avantages que d'avoir son entreprise. Autonomie, contrôle sur l'entreprise totale, à moins que vous achetez une franchise, il y a un petit peu moins de contrôle. Potentiel de gain assez élevé. Pas à court terme, parce qu'il faut rembourser l'argent qu'on a mis pour acheter l'entreprise, mais à moyen terme, il y a un potentiel de gain très élevé. Il faut faire des pertes aussi. Il y a l'avantage, on va le voir quandôt, le désavantage, mais aussi en vendant son entreprise. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé fort toute leur vie, des entrepreneurs. Ils n'ont pas nécessairement roulé sur l'or pendant des années. Ils ont bien gagné leur vie, mais quand ils réussissent à vendre leur entreprise pour prendre leur retraite, c'est leur fonds de pension. Et à ce moment-là, ils peuvent faire une belle retraite dorée. Beaucoup de croissance personnelle, évidemment. Lorsqu'on est entrepreneur, il faut avoir son système déactivé. Il y a toujours des problèmes. Donc, résoudre ces problèmes-là, c'est très gratifiant. Et finalement, la possibilité d'innover et de réaliser sa vision, ses rêves. Donc, il y a des super avantages incroyables que d'être un entrepreneur classique. Il y a des gros inconvénients, vous en conviendrez. Donc, ça demande un gros investissement pour débuter. Généralement, une entreprise, on va acheter une entreprise trois à cinq fois ses profits nets. Donc, si vous voulez avoir une entreprise qui vous génère 100 000 par année, vous allez payer entre 3 000 et 500 000 pour acquérir l'entreprise. Donc, c'est vraiment pas à la portée de tout le monde. Il y a peu de gens qui ont cet argent-là. Il y en a qui vont hypothéquer leur maison. Ils vont emprunter à gauche puis à droite pour réussir à acheter une entreprise. Mais ce n'est vraiment pas à la portée des gens, surtout lorsqu'on débute. Il y a des risques financiers très élevés. Il y a beaucoup de gens qui font faillite, malheureusement. Et un des gros désavantages des entrepreneurs classiques, c'est qu'ils travaillent énormément. C'est très rare qu'on va voir un entrepreneur classique qui travaille moins de 50, 60, à nouveau, qui travaille 70 heures par semaine. Beaucoup de stress, énormément de stress. Et tu as une grande responsabilité sous tous les aspects de l'entreprise. Donc, tu gères une garderie. Si vous parlez à des gens qui sont des entrepreneurs puis qui ont une équipe qui travaille avec eux, après quelques années, ils vont dire que s'ils vendent leur entreprise ou ils abandonnent, c'est parce qu'ils t'attendent de gérer le personnel. Parce que 80 % des gens que tu gères, ils n'ont pas envie d'être là. On l'a vu tantôt, 80 % des gens ne sont pas passionnés par leur travail. Donc, c'est gérer une entreprise, c'est gérer du personnel, c'est très demandant. Donc, si vous êtes bon avec les gens puis vous aimez ça, il n'y a pas de souci, mais si ce n'est pas votre tasse de thé, n'allez pas vers un entrepreneuriat classique. Donc, c'était les désavantages. Maintenant, sixième façon de gagner sa vie, c'est d'être travailleur autonome. Ça peut être des services conseils ou pas. Donc, travailleur autonome, ici, on parle de consultants, offrir des conseils spécialisés dans la gestion, les technologies, le marketing, la perte de poids, l'immobilier. Bref, un thérapeute, un coach sportif, conférencier, un photographe, par exemple, un massothérapeute. Donc, tu es travailleur autonome, tu travailles à ton compte, mais tu n'as pas nécessairement une équipe, tu n'as pas nécessairement du personnel, tu n'as pas nécessairement dû avoir à investir pour acheter une entreprise. Tu pars à ton compte souvent à partir de rien. Donc, il y a quand même très peu d'investissement. Bref, les avantages, flexibilité et autonomie, beaucoup de liberté, possibilité de choisir ses propres clients, possibilité de revenus élevés malgré le fait que ça ne t'a quasiment rien coûté lancer ton entreprise. Toutefois, il y a seulement 1 % des travailleurs autonomes qui gagnent plus de 100 000 par année. Donc, des gens partent à leur compte en pensant qu'ils vont faire beaucoup d'argent, mais c'est quand même beaucoup de travail. On va voir tantôt le nombre d'heures que vous devez y consacrer. Et il y a quand même des belles opportunités de développer une expertise puis un réseau lorsque tu travailles à ton compte. Mais ce qui motive surtout ces gens-là, c'est la liberté. Maintenant, les inconvénients. Revenus variables et dépendants de tes clients, évidemment. Nécessité de se vendre et se pouvoir constamment. Il y a des gens qui ont de la difficulté, ils ont un certain malaise qu'à se vendre. Donc, ce n'est pas nécessairement pour vous. Manque de sécurité d'emploi et de stabilité financière. Les revenus et les travailleurs autonomes, c'est souvent comme ça. Tu échanges ton temps contre de l'argent puis ça, c'est un des aspects les plus négatifs, je vous dirais. C'est-à-dire que ces gens-là, s'ils sont absents, il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc, ça, c'est-à-dire que si vous en allez pendant deux semaines en vacances dans le Sud, il n'y a zéro qui rentre. Tu échanges ton temps contre de l'argent, ce n'est pas un bon modèle d'affaires. Moi, je l'ai fait pendant des années comme conférencier professionnel, par exemple. Je gagnais bien ma vie, on était super bien payés lorsque je fais une conférence. Mais si l'été, par exemple, il n'y avait pas de congrès, donc je pouvais deux, trois mois sans revenus. Donc, par chance, je pouvais en gagner plus dans les autres mois, mais ce n'est pas nécessairement évident. Si tu n'es pas là, il n'y a pas d'argent qui rentre. Alors, c'est comme s'acheter un emploi que d'être travailleur autonome, mais sans la sécurité d'emploi qui vient avec. Et plutôt que de travailler 35-40 heures, souvent, ces gens-là qui travaillent autonome vont travailler 50-60 heures par semaine. Donc, il y a des avantages, mais il y a des gros inconvénients aussi. Donc, moi, ce n'est pas un bon modèle d'affaires, si vous voulez. C'est quand même mieux que de travailler pour quelqu'un d'autre, selon moi. Ce n'est pas le meilleur modèle d'affaires parce que vous échangez votre temps contre l'argent. Maintenant, septième façon de gagner sa vie, avant-dernière façon, c'est d'être un investisseur. Donc, vous pouvez investir soit dans l'immobilier ou les marchés financiers. Vous pouvez même investir dans l'art, si vous voulez. L'immobilier, c'est d'acheter et gérer des propriétés à revenus multiples ou qui font la plus-value de vos propriétés également. Il peut arriver des années que ça diminue, mais généralement, l'immobilier, ça augmente en valeur. Et les marchés financiers, c'est investir dans des actions à la bourse, des obligations, des fonds communs, des placements. Il y en a même qui vont investir dans la crypto, dans l'art, dans le pétrole, peu importe. Donc, être un investisseur. On va voir les avantages et les inconvénients. L'avantage, c'est que tu as des revenus passifs. C'est ça qui est le fun, c'est que tu fais ton investissement. Tu vas quand même analyser la situation pour faire un bon investissement. Mais une fois que ton investissement est fait, la majorité de tes revenus, c'est complètement passif. Surtout si vous investissez dans le marché financier, à la bourse, tu n'as pas grand-chose à faire. Tu n'as rien à faire en fait. Alors que dans l'immobilier, ce n'est pas tout à fait passif parce que tu as des locataires. Oui, tu peux embaucher une agence qui va gérer tes locataires, puis les problèmes, puis les renouvellements de loyer et tout ça, mais tu dois quand même donner un bon pourcentage à ces gens-là. Donc, tu as quand même beaucoup de revenus passifs, c'est-à-dire que tu ne fais rien et qu'il y a de l'argent qui rentre pareil. Ça, c'est vraiment l'avantage extraordinaire que d'être un investisseur. Ça augmente au fil du temps de façon automatique et diversification des sources de revenus également. La plupart des investisseurs ont plusieurs sources de revenus. Donc, il n'a pratiquement que des avantages qu'à être un investisseur. Mais les inconvénients, c'est que tu dois posséder de l'argent pour investir. À moins de connaître quelqu'un ou de convaincre quelqu'un de te prêter de l'argent. Donc, tu trouves un bon deal, tu vas voir quelqu'un, tu te dis, regarde, prête-moi de l'argent, je te remets ça, voici mon deal. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, parfait. Peut-être que la personne va accepter de te prêter de l'argent ou embarquer comme co-investisseur avec toi dans le projet. Donc, la plupart des gens, malheureusement, n'ont pas d'argent pour investir, surtout lorsqu'on débute et qu'on est jeune. Risques financiers très élevés liés aux fluctuations du marché. Investir à la bourse, c'est bien beau, mais des fois, tu n'as pas vraiment le contrôle là-dessus. Pouf, la bourse baisse de 10, 15, 20 %. Ça peut faire très mal. Il y a des gens qui ne sont pas capables de dormir avec ça. Quoi qu'on sait qu'éventuellement, ça va remonter, mais c'est des émotions. Donc, les gens, ils vendent puis ils n'achètent pas nécessairement au bon moment. Les taux d'intérêt, par exemple, beaucoup de gens qui sont investis dans l'immobilier, tout allait bien il y a quelques années et là, les taux d'intérêt ont augmenté et là, ils ont beaucoup de difficultés puis ils ont beaucoup de leurs propriétés qui sont à perte parce que les taux d'intérêt ont passé de 1,5-2 % à 7 %. Donc, ça peut être très, très difficile. Nécessité de connaissances et compétences spécialisées si on veut réussir. On ne s'improvise pas investisseur dans un marché financier ou investisseur immobilier. Donc, vous devez quand même étudier pour réussir. Ça demande beaucoup de temps et d'efforts pour trouver des aubaines. Souvent, les investisseurs immobiliers vont dire qu'ils vont faire 50 ou 100 offres d'achat avant qu'il y ait une qui soit acceptée et là, c'est un bon deal puis ils vont faire de l'argent avec ça. Aussi, ce serait long avant de devenir riche. Surtout, s'ils ont été investisseurs, les intérêts, ça va prendre du temps avant de s'accumuler. Donc, à la fin des jours, si tu as été discipliné et que tu as été quand même assez avare puis tu n'as pas toujours dépensé d'argent, tu vas finir avec un bon pactole. Mais l'immobilier, ce qui arrive souvent, c'est l'expérience que j'ai vécue. Observer, je regarde des gens qui ont des parcs immobiliers puis ces gens-là, malheureusement, bien pas malheureusement, mais ils vivent très modestement. Sur papier, ils sont très riches. C'est-à-dire que s'ils vendaient toutes leurs propriétés demain matin puis ils payaient leurs soldes hypothécaires, bien ça ferait en sorte qu'ils seraient très riches. Mais la plupart de ces gens-là ne feront pas ça ou ils vont le faire seulement rendu à la retraite. Donc, toute leur vie, ils ont vécu de façon assez modeste, des voitures, des maisons, ils se privaient des voyages, ils prenaient tout l'argent qu'ils avaient de côté, ils investissaient, ils hypothéquaient même leurs maisons pour acheter des propriétés. Ils étaient stressés, ils réglaient mille problèmes puis ils étaient stressés par rapport au taux d'intérêt. Donc, ils ont vivu sobrement. À la retraite, s'ils vendent tout, c'est pas le cas, il y en a gros qui ne vendent même pas puis ils donnent ça en héritage à leurs enfants, là, ils vont avoir une belle retraite, une belle vie. Mais c'est pas la meilleure façon pour super bien gagner sa vie, c'est une façon pour placer son argent. Moi, j'aime ça être investisseur, je suis investisseur, mais c'est pas ma façon numéro un de gagner ma vie. Bref, c'est ce que je voulais parler par rapport à l'investisseur. Maintenant, huitième et dernière façon de gagner sa vie, c'est ma façon préférée, selon moi, c'est d'avoir une entreprise de coaching de groupe en ligne. Donc, coaching de groupe en ligne, ça veut dire que tu vas fournir un service de coaching, de formation. Donc, tu vas aider un client spécifique à régler un problème spécifique, tu lui fais une promesse de transformation. Le programme, il est en ligne, accessible à vie, généralement entre huit et seize semaines et les clients, ils ont accès à un groupe Facebook privé où ils peuvent poser leurs questions et toi, tu te présentes comme coach généralement une ou deux fois par semaine pour répondre aux questions de tes élèves. Ils ont fait des exercices, tu vas optimiser ce qu'ils ont mis en place. Bref, ça ne demande pas beaucoup de temps. C'est un type d'entreprise qui à moyen terme devrait vous prendre quinze ou vingt heures maximum par semaine mais qui a beaucoup de potentiel. Accessibilité par rapport à votre horaire, vous travaillez à domicile, donc liberté temporelle de votre temps, même lors de votre session de coaching hebdomadaire qui dure 90 minutes, deux heures, vous pouvez la faire de partout à travers le monde. Donc, liberté géographique, large portée et accessibilité pour les clients, c'est-à-dire que la base de vos clients, c'est mondial. Carrément, j'ai des clients qui viennent de partout à travers le monde. Liberté financière, donc que tu vendes dix, vingt, trente, cinquante programmes d'accompagnement en ligne, pour toi, ça ne fait aucune différence. C'est juste qu'il va y avoir plus de personnes qui vont se présenter lors de la session de coaching hebdomadaire. Donc, il n'y a pas de limite de clients, pratiquement pas de limite de revenus aussi. Possibilité de revenus très élevée. J'ai des élèves, moi, qui gagnent plusieurs centaines de milliers de dollars ou d'euros, même qu'il y en a qui ont passé le cap des sept chiffres en termes de chiffres d'affaires. Donc, c'est absolument extraordinaire parce que ça n'a quand même pas beaucoup d'études. On va voir ça dans quelques instants. Et tu peux faire de l'argent dans ton sommeil. C'est-à-dire que 80 % des gens environ, lorsqu'ils vont acheter votre programme d'accompagnement, qui se vend généralement 1000 et 3000 $, ils vont prendre des paiements, 6 paiements, 8 paiements, 12 paiements. Donc, vous avez de l'argent qui rentre de façon récurrente à tous les mois sans que vous ayez besoin d'être présent physiquement versus le travailleur autonome, lui qui, s'il n'est pas là présentement, physiquement, il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc, accomplissement très élevé, évidemment. Sentiment de faire partie d'une communauté. Tu peux commencer à temps partiel alors que la plupart des autres entreprises, tu dois te donner à temps plein et ça peut prendre du temps avant de décoller. Ici, tu peux y mettre juste 5 heures par semaine pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois et quand ton entreprise en ligne fait plus d'argent que ton revenu traditionnel, là, tu peux décider de lâcher ton entreprise ou ton revenu traditionnel et te consacrer à temps plein à ton business en ligne. Donc, j'adore ça. Très faible investissement de départ. On travaille à domicile, il n'y a pas de transport, il n'y a même pas besoin d'avoir une voiture, donc on coupe beaucoup sur comment ça nous coûte pour vivre. Pas besoin d'avoir la grosse maison centre-ville, on peut habiter en région un peu plus éloignée, donc ça nous coûte beaucoup moins cher pour se loger. Ce que ça vous coûte généralement pour lancer votre entreprise en ligne, c'est une formation avec un coach qui va vous montrer comment vendre votre programme en ligne, comment bien le structurer, comment accompagner vos élèves. Donc, c'est très faible, quelques milliers de dollars seulement. Nécessité de peu d'études également, à part une formation spécialisée versus les gens qui font des professions libérales, par exemple, qui eux, ont mis entre 4 et 10 ans avant d'arriver à faire les revenus que les coachs en ligne peuvent générer en quelques mois. Il y a des inconvénients toutefois qu'avoir un business en ligne. Les revenus variables, ça dépend du nombre de clients. Donc, si vous n'êtes pas bon en marketing et en vente, même si vous êtes un super bon coach, vous n'allez pas réussir. Et il y a des mois qui évidemment que vous allez faire plus de ventes que d'autres. Ça dépend du système, ça dépend du marketing que vous faites. Donc, compétition élevée aussi dans le domaine du coaching. Il y a des coachs à tous les coins de rue. Tout le monde peut s'improviser coach. La barrière d'entrée, elle est très faible, sauf que ces gens-là dispersent assez rapidement. Si vous êtes mal positionné, ça va être difficile de réussir comme coach. C'est hyper important d'être en mesure de bien vous positionner. 95 % des coachs, malheureusement, ont un mauvais positionnement. Nécessité d'avoir des compétences en marketing, en vente et en technologie. Donc, c'est une des choses les plus importantes. Si vous devez investir, investissez dans un coach qui va vous montrer comment vendre votre programme d'accompagnement en ligne. Souvent, ces coachs-là, ils vont offrir des garanties de satisfaction et des garanties de résultat. Donc, il n'y a aucun risque. Si ces coachs ne vous offrent pas ça, embauchez-les pas. Mais oui, vous devez avoir certaines compétences en marketing, en vente et en technologie. Et aujourd'hui, c'est du plug and play. C'est vraiment facile, les technologies. Moi, j'utilise deux outils essentiellement qui font 90 % de ma business et un enfant de 12 ans pourrait les utiliser. Une fois que tu sais comment les utiliser, c'est comme d'apprendre à faire du vélo, par exemple. Et tu ne peux pas vraiment vendre ton entreprise. C'est un des inconvénients. C'est-à-dire que c'est toi le visage de ton entreprise, tu accompagnes les gens. Donc, si tu décèdes ou si tu décides de prendre ta retraite, ça va être très difficile pour toi de vendre ton programme d'accompagnement. Tu pourrais toutefois vendre ton groupe Facebook privé, par exemple, parce qu'un groupe Facebook privé, ce n'est jamais à propos du coach, c'est à propos du résultat recherché par ton avatar. Donc, si tu as bâti un groupe Facebook privé de 10 000 personnes, par exemple, c'est 10 000 prospects qui sont intéressés à un sujet X, il y a certaines personnes qui pourraient être intéressées à acheter votre liste de courriel et votre groupe Facebook privé. Donc, c'était en résumé, c'était les huit façons différentes pour gagner votre vie. On a vu les avantages, on a vu tous les inconvénients. Maintenant, c'est à vous de choisir. C'est quoi la meilleure façon, selon vous, pour gagner votre vie? Il y a certaines de ces choses-là qui prennent beaucoup trop de temps, qui demandent un certain talent, par exemple, de grandes études. Bref, la meilleure façon, selon moi, pour gagner votre vie, c'est de lancer votre entreprise de coaching en ligne. Ça prend, encore une fois, peu d'études. Vous pouvez faire ça à temps partiel. Ça prend peu d'argent pour investir, pour lancer votre entreprise et vous pouvez générer des revenus dans les multiples six chiffres et surtout, travailler seulement une quinzaine d'heures par semaine à moyen terme, donc beaucoup de liberté. Liberté temporelle, liberté géographique et liberté financière. Maintenant, justement, si vous choisissez de lancer votre entreprise en ligne, vous dites, oui, mais sur quelle thématique je devrais me lancer? C'est exactement pourquoi que j'ai créé un atelier gratuit. C'est un atelier de trois jours qui va avoir lieu du 10 au 12 juin prochain et je vous l'offre. C'est tout à fait gratuit. D'or de cet atelier, vous allez apprendre, jour 1, les trois plus grandes niches, les trois plus grands marchés et choisir. Jour 2, on va voir comment préciser votre client idéal et comment le convaincre d'acheter votre offre. La plupart des coachs, malheureusement, c'est qu'ils essayent de plaire à tout le monde et quand tu essayes de plaire à tout le monde, tu finis par plaire à personne. On doit vraiment se spécialiser, on doit connaître notre avatar sur le bout des doigts. C'est comme ça qu'on vient qu'à l'attirer vers nous. Et dans la troisième journée de l'atelier, chaque atelier va durer à peu près 45 minutes chaque jour. On va voir comment bien vous positionner sur votre marché et vous différencier de tous les autres coachs en ligne. C'est un des plus gros problèmes des coachs. 95 % des coachs, malheureusement, ont un mauvais positionnement et c'est pour ça qu'ils sont des coachs pochés et non des coachs prospères. Donc, suite à l'atelier, vous allez avoir une belle phrase de positionnement. Les gens vont immédiatement savoir si oui ou non, ils veulent faire affaire avec vous. Donc, cliquez le lien à quelque part sur cette page pour vous inscrire ou allez sur patrickleroux.com slash trouve-ta-niche. Inscrivez-vous, c'est gratuit, beaucoup de valeur. Et pourquoi je vous donne cet atelier-là? C'est parce qu'il y a de l'atelier de trois jours. Vous allez dire, Patrick, j'aimerais que tu m'aides justement à mettre en place puis à vendre mon programme d'accompagnement en ligne. Puis ça, c'est ma job, ça va me faire plaisir, mais c'est tout à fait gratuit. Il y a zéro engagement. Et si jamais vous avez déjà une niche puis vous avez déjà un offre à vendre en ligne et que vous aimeriez avoir de l'aide peut-être pour vous aider à franchir le cap des 100 000 par année et peut-être juste travailler une quinzaine d'heures par semaine, j'aimerais vous proposer un appel gratuit. Ça s'appelle l'appel à 100 000 $. Donc, cliquez sur le lien à quelque part sur cette page ou tout simplement écrivez le mot appel dans les commentaires. Je vous enverrai mon calendrier. Vous allez choisir la date et l'heure qu'on vient le mieux. On va jaser 40-45 minutes et vous allez me parler de votre thématique, votre avatar, vos objectifs, vos défis. Bref, je vais vous donner un plan d'action suite à ce que vous allez m'avoir dit pour vous aider à développer votre business en ligne qui va vous apporter plus de 100 000 $ par année en plus ou moins 15 heures par semaine. Et à la toute fin de notre rencontre ensemble, si j'estime qu'on est un bon fit et avec votre permission seulement, je pourrais vous parler comment je peux vous accompagner davantage. Mais la consultation d'affaires, elle est tout à fait gratuite. Évidemment, vous aurez quelques questions à répondre avant la consultation parce que je vais être certain que je peux vraiment vous aider durant ce 40-45 minutes-là. Donc, écrivez le mot appel ici-bas ou cliquez sur le lien à l'entour de cette page. Je vous remercie infiniment. Merci d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé la présentation aujourd'hui. Je vous souhaite une belle fin de journée et bon choix par rapport à ce que vous aimeriez faire dans le futur pour bien gagner votre vie. Bye tout le monde. Ciao.